Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 mai. Bienvenue à cette méditation sur la grâce, sagesse et parole. Ce week-end de la semaine prochaine, je voudrais continuer ma méditation sur Proverbe chapitre 10, verset 11. Nous avons déjà médité ce verset hier et je voudrais continuer à méditer sur ce verset jusqu'à la semaine prochaine. Le verset de base pour cette méditation, c'est donc Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Voilà que dans sa grâce, Dieu nous a remplis de sa sagesse pour que nous puissions être ses disciples. Nous allons avoir donc une bouche de disciples parce que nous avons un cœur de disciples. La bouche parlera toujours de la plénitude du cœur. Si notre cœur est rempli d'amertume, nous allons parler d'amertume. Mais si notre cœur est rempli de la grâce de Dieu, nous allons parler de la grâce de Dieu. Et mon texte, mon deuxième texte, il en aura deux pour chaque méditation. Il se trouve dans Jean chapitre 6, verset 63. Ce texte vient après la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus va dire ceci, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. J'imagine qu'ici, c'est Zoé, donc vie éternelle. Nous avons besoin de Jésus pour que nous puissions devenir une source de vie. Car bien sûr, cette source de vie, c'est le résultat de cette relation avec Jésus. Nous ne pouvons pas, ça ne peut pas être autrement. Car nous ne sommes pas ici dans une vie comme la vie que vous connaissez, la vie, votre vie, la vie des gens que vous aimez. Nous rentrons ici dans une autre dimension, n'est-ce pas? Dans la dimension du Christ. C'est le Saint-Esprit, dit Jésus, qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. La vie dont parle Jésus ici n'est pas possible autrement que par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas l'inventer, la créer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi c'est important de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Quand Jésus parle à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il va dire que l'homme, ce n'est pas une naissance de l'homme, la naissance dont il parle. Parce que la naissance dont il parle, c'est une naissance d'en haut. C'est-à-dire, c'est une naissance surnaturelle. Voilà pourquoi il est très important de connaître cette nouvelle naissance pour avoir le Saint-Esprit, avoir un cœur renouvelé et pouvoir devenir une source de vie. En plus, nous sommes purifiés, comme Jésus dit dans Jean 15, par sa parole. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'Esprit Saint ici devient vie en moi. C'est lui qui va me rendre la vie, la vie du Christ, la vie éternelle. On ne peut pas devenir une source de vie selon Dieu si nous n'avons pas le Seigneur dans notre cœur. Il est impossible. Dieu ne nous demande pas de faire un effort surnaturel. Dieu nous demande de porter du fruit. Mais nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés au cèpe. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous demande de porter du fruit si nous ne sommes pas attachés au cèpe.